Comment composer une ambiance immersive ? Salut c'est Yann, je suis coach MAO et dans cette vidéo je vais te partager c'est plus qu'une astuce en fait c'est toute une approche qui te permet potentiellement de changer complètement la façon dont tu composes un morceau alors ça n'a pas forcément convenir à tous les styles musicaux ni à tous les contextes mais c'est quelque chose qu'on peut très bien adopter aussi bien sur des styles très soft ou des styles très hard et moi c'est quelque chose que j'ai intégré plusieurs fois dans mes morceaux alors l'idée si tu veux c'est de créer une mise en scène pour immerger ton auditeur dans une atmosphère, dans une ambiance un peu particulière ça peut être quelque chose de chaleureux ça peut être quelque chose de nostalgique ça peut être quelque chose au contraire de plutôt triste de mélancolique ou autre en fonction de l'émotion que tu veux faire transparaître dans ton morceau et l'idée si tu veux c'est d'accorder une section de ton morceau qui ne soit plus forcément quelque chose de dansable qui soit forcément quelque chose de particulièrement mélodique en tout cas pas rythmique mais de faire une espèce de pause et de faire une mise en scène qui va pouvoir créer un contexte comme ça qui peut raconter une histoire et ça peut être le coeur de la personnalité de ton morceau donc moi j'aime bien intégrer ce genre de démarche dans un long break donc typiquement dans le break principal d'un morceau et en fait ce genre de choses ça va être quelque chose que je vais concevoir au tout départ de la direction artistique du morceau pour pouvoir ensuite une fois que cette idée de mise en scène est validée construire tout le morceau autour pour garder de la cohérence si tu veux alors une mise en scène qu'est-ce que c'est ? et bien en fait si tu veux l'idée encore une fois c'est d'immerger ton auditeur dans une situation un petit peu comme si tu allais le plonger dans un autre décor dans un autre monde dans une situation un peu particulière donc ça peut complètement sortir de la démarche artistique du morceau c'est pas exclu de fonctionner comme ça et puis ça peut être une excellente base pour tout ce qui est du storytelling donc le fait de raconter une histoire de donner du sens à ton morceau et la mise en scène comme ça peut plus que justifier en fait peut vraiment être à la base de ce que tu veux exprimer dans l'ensemble de ton morceau alors je vais te montrer sur mon écran dans quelques instants un exemple c'est tiré de mon morceau In the Maze of My Mind donc tu vas voir j'ai voulu créer comme ça une ambiance un petit peu un petit peu un petit peu comment dire sad, un petit peu mélancolique si tu veux avec un petit peu de nostalgie en quelque sorte donc moi j'aime bien les morceaux plutôt tristes plutôt sombres on va dire et donc là l'idée c'est d'avoir un personnage qui se remémore un petit peu son passé donc dans une ambiance un petit peu triste et donc j'ai créé un environnement un décor en fait qui ramène en fait qui va immerger l'auditeur dans ce contexte là dans ce contexte émotionnel là comment je m'y suis pris et tu peux vraiment t'en inspirer c'est grâce à notamment à trois éléments alors encore une fois la mise en scène elle arrive dans un break je te fais écouter dans deux secondes dans ce break en gros si tu veux on arrive on arrive à du silence pour poser le décor le poser le décor c'est quoi c'est je vais mettre tout de suite le son derrière plan qui est un bruit de pluie qui tombe donc comme ça on sort complètement encore une fois de l'aspect musical de l'aspect rythmique là on a une pause dans le morceau comme ça il pleut il y a aussi des coups de tonnerre donc tout ça ce sont des samples que j'ai été chercher que j'ai rajouté pour vraiment créer en fait cette ambiance c'est pas une ambiance que j'ai samplé toute prête en provenance d'un film par exemple c'est quelque chose que j'ai reconstitué de moi-même et donc il pleut il y a du tonnerre il y a une voix donc une voix d'homme qui raconte en fait qui évoque en fait ses pensées donc là les paroles je les ai écrites moi-même j'ai enregistré la voix donc c'est pas ma voix je l'ai fait d'une autre façon j'ai synthétisé de la voix située avec un outil mais en tout cas j'ai pu la créer comme ça donc la créer par rapport aux paroles et donc ces paroles qui vont définir le storytelling donc le sens de l'histoire située dans ce morceau et puis donc il y a ces deux éléments donc il y a les éléments de décor donc la pluie et le tonnerre il y a le vocal qui permet donc le storytelling et d'humaniser le morceau et les troisièmes le ou les troisièmes éléments la catégorie d'éléments c'est tout ce qui est lead ou dfx qui vont être plus ou moins harmoniques qui vont être plus ou moins dans la gamme ou dans les notes qui vont composer les progressions d'accord par exemple du reste du morceau et donc là tu vas voir il y a notamment un fx et c'est pareil c'est un fx qui est un petit peu un petit peu malaisant tu vois donc du coup l'idée c'est de garder une cohérence avec ce qui est dit dans le storytelling et le contexte général du morceau donc je te fais écouter ça tout de suite sur mon écran et on se retrouve juste après I wander alone in the maze of my mind caught in the echoes of yesterday donc voilà pour cet exemple d'immersion de ton auditeur dans un morceau c'est une démarche que tu peux voilà tu peux reproduire bien sûr ça demande un petit peu de technique ça demande surtout de la créativité et ça demande aussi de t'y connaître en arrangement parce que amener l'auditeur comme ça dans une section du morceau qui n'a rien à voir puis faire revenir ensuite l'auditeur dans la partie on va dire plus rythmique plus musicale du morceau c'est aussi un savoir-faire il y a des bonnes pratiques des choses à faire des choses à ne pas faire en tout cas si tu veux aller plus loin sur la composition de tes morceaux si tu veux apprendre à créer 4 morceaux en 6 mois en découvrant ma méthodologie et si tu veux percer grâce à ton identité musicale unique tu vois par exemple ce truc de faire des immersions comme ça moi j'aime bien le faire ça fait partie de ma signature et bien je te partage le guide MAO Mastery qui est complètement offert je te mettrai un lien là tu verras en dessous de la vidéo dans la description si tu es sur Youtube ou sur le site maomastery.com tu pourras le télécharger comme ça c'est un guide qui est complètement offert et donc tu vas y trouver en fait pas mal de choses comme ça comme les aspects liés à ma méthodologie pour être productif en création de morceaux tu vas voir également aussi comment bien pratiquer la MAO même avec peu de moyens donc si tu démarres par exemple et que tu n'as pas forcément des gros moyens financiers tu vas voir comment trouver juste le matériel minimum viable pour démarrer la MAO et tu vas voir il y a pas mal d'autres choses donc je te laisse checker ça tout de suite le guide MAO Mastery qui est offert voilà merci d'avoir été là n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de cette démarche de mise en ambiance un peu immersive pense à mettre un pouce vers le haut à soutenir mon travail et je te dis à très bientôt ciao j'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z du coaching individuel en visioconférence un accompagnement par email 6 jours sur 7 une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi et des workflows prêts à l'emploi d'un métstop Merci.